Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous Parmi les chefs-d'œuvre de notre collection, je dirais parmi les chefs-d'œuvre des collections canadiennes il y a un Rembrandt C'est tellement difficile, c'est tellement rare, c'est tellement précieux que d'avoir un tableau par Rembrandt Évidemment, il s'agit d'un portrait de jeune fille qui a été peint en 1668 et ce tableau est tout à fait unique dans nos collections Pourquoi ? D'abord parce qu'il est extrêmement émouvant Quand on le voit, c'est le portrait d'une jeune fille qui vous regarde avec un air à la fois très direct et en même temps une certaine timidité une pudeur qui est tout à fait propice à cette ambiance des années 1668 Nous sommes à l'époque dans cette Hollande du siècle d'or à un moment extraordinaire d'expansion de ce pays qui va conquérir le monde et en même temps on a cette jeune femme qui a à la fois un regard très direct et en même temps une certaine retenue On s'est beaucoup interrogé sur l'identité de cette jeune femme Pour certains, c'était peut-être la belle-fille de Rembrandt, Magdalena Vangelo C'était donc la deuxième femme de son fils Titus Et il se pourrait même que le pendant d'un autre tableau soit un tableau conservé aujourd'hui au Musée du Louvre C'est un tableau merveilleux car on comprend tout à fait les subtilités que Rembrandt a mis dans les empattements tellement riches pour traduire les chers et en même temps il y a ces contrastes d'ombre et de lumière qui font vivre ces chers ce visage C'est un tableau fascinant parce que l'on comprend toute cette maîtrise des ombres et des lumières que Rembrandt a mis en place une très grande économie de moyens et en même temps une facture incroyablement savante C'est un tableau, peut-être ne le saviez-vous pas qui d'ailleurs avait été balafré il avait même été vandalisé mais nous l'avons évidemment restauré Tous ces secrets, on peut vraiment vous les raconter grâce à ces visites pour l'amour des beaux-arts au Musée des Beaux-Arts Montréal Musée des Beaux-Arts Montréal Sous-titrage ST' 501